l'auteur l'auteur de l'unique suffrage n'est pas encore un rebelle historiquement c'est même un retardataire très qui se révèle en ce qu'il refuse ce n'est qu'en embrassant du regard l'ensemble de la partie qui pourra placer des coûts personnels et peut-être surprenant à cette fin il devra pour commencer s'arracher au contexte des vieilles doctrines de la majorité dont l'effet se prolonge bien qu'ils aient été percés à jour dès les temps de burke et de rivarol dans ce contexte une minorité d'un pour cent perdrait toute importance nous avons vu qu'elle servirait bien plus tôt à affermir l'écrasante majorité le spectacle change sitôt qu'on néglige la statistique pour des considérations de valeur sous ce rapport un suffrage est assez différent de tous les autres pour devenir même ce qui leur donne court nous pouvons accorder à son auteur l'intelligence et d'acquérir une opinion personnelle et de savoir s'y tenir nous pouvons donc aussi attribuer à notre homme le courage s'il se trouve dans des périodes où peut-être la force brute règne depuis longtemps des personnes qui conservent leur sens du droit fusse au prix de sacrifice c'est ici qu'il faudra les chercher lors même qu'il garde le silence il demeure comme des écueils invisibles le centre du heureux mou il nous démontre que la supériorité des forces us tels transformer l'histoire ne peut créer le droit si nous examinons les faits de cet angle la force de la personne au coeur des masses sans hiérarchie ne nous paraîtra pas si minime il faut songer que cette personne est presque toujours entouré de ses proches sur lesquelles elle agit et qui partage son destin lorsqu'elle tombe ses proches se distingue eux aussi de la famille bourgeoise ou des amis et connaissances d'autrefois il s'agit là d'autre attache de là n'est une résistance non seulement celle d'un électeur sur 100 mais d'un habitant sur 100 calcul imparfait en ce qu'il met aussi en compte des enfants bien que dans les guerres civils l'homme ne tard pas à s'émanciper et à se charger de responsabilité d'ailleurs dans les pays de droit anciens la proportion sera plus considérable mais il s'agit de concentration d'être non plus de rapport numérique et nous accédons ainsi à un ordre différent peu importe ici que l'opinion d'un seul s'oppose à celle d'une centaine ou d'un millier de même son intelligence sa volonté son action peuvent balancer celle de 10 20 ou mille autres hommes qu'il décide seulement d'échapper à la statistique et qui et il découvrira avec le risque l'absurdité des calculs qui ont lieu loin des sources contentons nous de présumer que dans une ville de dix mille habitants il s'en trouvera sans décider à faire pièce à la violence si elle en compte un million il y vivra dix mille rebelles pour nous servir de ce nom sans en découvrir encore toute la portée c'est là une force considérable elle suffit à provoquer la chute des tyrans même puissant car les dictatures ne sont pas que dangereuses elles sont également vulnérables puisque le développement puisque le déploiement brutal de la violence se suscite un peu partout l'hostilité dans un tel état des choses des minorités infimes mais prêtes à tout donne à songer surtout lorsqu'elles ont élaboré leur tactique d'où l'hypertrophie de la police l'état pléthorique de la police qui est en fait une véritable armée a de quoi surprendre au premier abord dans des empires où l'attentiment a pris cette puissance écrasante ce doit donc être le symptôme d'un accroissement du même ordre dans la force potentielle de la minorité et il en est bien temps si quand un citoyen vote non dans un scrutin en faveur de la paix on peut s'attendre quoi qu'il advienne à ce qu'il résiste et surtout quand le détenteur du pouvoir se trouvera en difficulté au contraire on ne saurait induire avec la même assurance que les 99 autres resteront fidèles à leur assentiment dès qu'aura paru le premier signe d'instabilité la minorité en ces occurrences est comme un agent chimique aux effets énergiques et imprévisibles dont l'état serait tout imprégné c'est pour dépister, pour observer, pour surveiller ces points d'insertion qu'il faut des policiers en grand nombre la méfiance naît avec l'assentiment plus la proportion des votes favorables se rapproche des 100% et plus le nombre de suspects s'élève car il est probable que tout car il est probable que tes agents de la résistance ont désormais passé d'un ordre accessible en contrôle statistique dans cet ordre invisible que nous avons nommé le recours aux forêts il faut dorénavant mettre tout citoyen sous surveillance l'espionnage induit ces tentacules dans chaque pâté de maison dans chaque demeure ils cherchent même à pénétrer dans les familles et célèbrent ces mêmes et célèbrent ces suprêmes triomphes lorsque les accusés requièrent contre eux-mêmes au cours de procès pompeux nous y voyons l'individu devenu policier de soi-même contribuer à sa propre perte et il n'est plus indivisible comme dans le monde libéral mais découpé par l'état en deux parts l'une coupable et l'autre accusatrice spectacle troublant que de voir ces états bardés de fer si vins de leur monopole de tout pouvoir tellement vulnérables aux assauts les soins qu'ils doivent consacrer à leur police minent leur politique étrangère la police ronge le budget de leur armée et plus que son budget si les masses étaient aussi transparentes aussi moutonnières jusqu'en leur dernier atome que le prétend la propagande il ne faudrait pas pour il ne faudrait pas plus de policiers qu'un berger n'a besoin de chiens pour mener son troupeau il n'en est pas ainsi car des loups se dissimulent au sein de ce moutonnement grisâtre c'est à dire des natures qui savent encore ce qu'est la liberté et ces loups ne sont pas seulement par eux-mêmes pleins de force le danger subsiste qu'ils communiquent leur passion à la masse par quelques matins de défaite changeant le troupeau en hordes furieuses tel est le cauchemar des potentats c'est l'une des marottes de notre temps que de confier des scènes importantes à des acteurs quelconques on le voit surtout à ces grands hommes il semble qu'on ait affaire à des figures telles qu'ils s'en trouveraient à foison dans les cafés de genève ou de vienne aux messes des garnisons de province ou dans d'obscurs caravans serrailles lorsqu'apparaissent des traits d'intelligence outre la simple tension de la volonté on peut en conclure à la survie d'une substance ancienne ainsi chez Clémenceau dont l'étoffe pourrait-on dire était de bon teint l'irritant dans ce spectacle est la conjonction d'un relief si médiocre avec un pouvoir fonctionnel tellement énorme voilà des hommes devant qui tremblent devant qui tremblent des millions d'autres dans dont les décisions tiennent sous leur dépendance des millions d'êtres et pourtant ce sont les mêmes il faut bien l'avouer que l'esprit de notre époque a désigné d'un doigt infaillible pour autant qu'on veuille envisager l'un de ces aspects possibles celui d'un robuste entrepreneur de démolition toutes ces expropriations d'évaluation caporalisation liquidation rationalisation socialisation électricisation et électrificisation remaniement du cadastre répartition et pulvérisation ne suppose ni culture ni caractère car l'une et l'autre porte plutôt préjudice à l'automatisme quand donc dans le paysage des ateliers le pouvoir est mis à l'encens on notera que l'acquéreur sera celui dont l'insignifiance prend pour socle une volonté robuste sujet auquel nous reviendrons plus loin pour nous attacher particulièrement à ses implications morales mais à mesure que le niveau psychologique de l'action commence à baisser son sens typologique ressort de plus en plus l'homme s'intègre à des ensembles dont il n'a pas de conscience immédiate et qu'il n'est encore bien plus capable de modeler le temps seul lui procure l'optique qui lui permet de comprendre le spectacle ce n'est qu'alors que la souveraineté devient possible il faut comprendre l'événement avant de pouvoir agir sur lui nous voyons comme les catastrophes jettent dans le jeu des figures capables de leur résister et qui leur survivront tandis que les noms contingents seront depuis longtemps tombés dans l'oubli la première d'entre elles est la figure de l'ouvrier qui progresse vers ses buts d'une marche sûre et imperturbable le feu des anéantissements ne fait qu'en relever la splendeur elle brille encore de l'éclat incertain des titans nous ne soupçonnons pas dans quelle résidence quelle métropole cosmique elle dressera son trône le monde en porte l'uniforme et les armes et sans doute prendra-t-il aussi quelques jours ses vêtements de fête comme elle ne fait qu'entrer dans sa carrière les comparaisons avec les figures achevées ne lui rendent pas justice d'autres figures apparaissent dans sa suite et certaines aussi en lesquelles la souffrance se transcende le soldat inconnu et de leur nombre cet anonyme qui en vertu de son anonymat ne vit pas seulement dans chacune des capitales mais dans chaque village chaque famille les lieux de cette lutte ces fins temporelles et même les peuples qui les ont incarnés se confondent dans l'équivoque les incendies s'éteignent et demeurent une autre essence commune à tous dont s'empare non plus la volonté et les passions mais l'art et la vénération d'où vient que cette figure est si clairement liée aux souvenirs de la première guerre mondiale et non pas à celui de la seconde c'est que désormais les formes et les fins de la guerre civile à l'échelle planétaire sont devenues évidentes les armes les armes se trouvent par là reléguées au second rang le soldat inconnu demeure héros dompteur de monde igné qui assume de lourdes charges au coeur de ravages mécaniques ce qui l'élève au rang de descendant légitime de la chevalerie occidentale la seconde guerre mondiale se distingue de la première en ce que les questions nationales s'y assimilent et s'y subordonnent visiblement à celles de la guerre civile mais aussi parce que l'évolution des machines s'y accélère et atteint dans l'automatisme ses ultimes frontières le nomos et l'ethos sont alors en but à de plus vives attaques on voit apparaître dans ce contexte ses investissements par des forces supérieures dont il est impossible de rompre l'étreinte la lutte pour la supériorité du matériel s'aggrave devient bataille de cannes tentative de percer à laquelle manque la grandeur de l'antique la souffrance croit à un tel point qu'elle finit par exclure inévitablement tout héroïsme comme toutes les configurations de la stratégie celle-ci donne l'image précise d'un temps qui cherche à développer ses problèmes en les exposant au bain de feu l'inexorable encerclement de l'homme a été préparé de longue date par les théories qui visent à donner du monde une explication logique et sans faille et qui progresse du même pas que les développements de la technique on soumet d'abord l'adversaire à un investissement rationnel puis à un investissement social auquel succède l'heure venue son extermination nul destin n'est plus désespérant que d'être entraîné dans cette suite fatale où le droit se change en armes à un investissement